Si vous n'avez pas la chance d'avoir un magasin de vélo à proximité, il y a aussi évidemment le moyen de poser une rustine sur le pneu. Pour ça, il nous faudra une bassine avec de l'eau, le kit de réparation de pneus crevés, composé d'un produit de vulcanisation qui va fusionner le caoutchouc, une petite râpe pour permettre l'adhésion de ce qu'il y a dans ce tube, ainsi que la rustine elle-même. La première chose que nous allons faire, c'est de regonfler le pneu. Pour cela, on veille bien à ce que la valve ici soit ouverte. On prend la pompe et on pompe. Pour le moment où j'ai gonflé le pneu, je referme la valve. Ici, il s'y dégonfle très vite. Vous pouvez éventuellement entendre à l'oreille où se trouve le trou. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vérifier en prenant la bassine d'eau. Si on veut savoir d'où s'échappe l'air, on peut le faire à l'œil nu. Mais sinon, le plus simple, c'est de prendre de l'eau. Et dès que vous voyez l'apparition de bulles, c'est que le trou est ici. Maintenant que j'ai identifié où est le trou, je veille à ne pas perdre ce repère. Donc c'est ici. Donc maintenant, on a identifié où était le trou. Donc il se trouve ici. On peut aussi éventuellement vérifier. Là, il sent en relief aussi. Donc je vais sécher cette partie. Donc notre trou est ici. Vous voyez, quand on pousse un peu, on voit que c'est un peu du blanc. Donc le trou est là. Donc après avoir essuyé délicatement, je vais poser ça à plat. Donc le trou est ici. Ça ne se voit pas beaucoup. Eh bien, on va frotter partout autour afin de rendre la surface un peu plus rugueuse. Ce qui va permettre aux produits dans le tube à prendre meilleure prise. Et on fait ceci, grosso modo, sur l'ensemble de la taille de la rustine. Voilà, ce n'est pas la peine d'y aller trop fort non plus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut essuyer un petit peu. Et maintenant, on va prendre le produit pour la vulcanisation. On commence par le centre du trou. Et on tartine un peu comme ça. Il faut bien garder en mémoire qu'il faut que la rustine soit bien centrée sur le trou. Donc on va faire notre col tout autour. Maintenant, il faut 35 minutes. Donc on va récupérer une rustine sur les deux. Voilà. Et donc, il y a plusieurs couches sur cette rustine. On commence par l'arrière. C'est la partie que vous allez coller. Donc ça, on l'enlève directement et on garde le plastique qui est sur le dessus. Pour l'instant, on le garde. Ça permet normalement de décoller la rustine. Bon, ici, elle a l'air de ne pas être tout à fait jeune, celle-là. Donc on va décoller s'il veut bien. La rustine. de la partie métallique. Et maintenant, on va coller la rustine. Et là, on appuie bien fort. De cette manière. Et ensuite, on va laver le plastique qui est sur le dessus. Bon, c'est mieux si les bords ici sont bien arrondis, mais ça m'a fait un peu de bazar lorsque je l'ai retiré cette fois-ci. Et voilà, la réparation est faite et on va attendre 2-3 minutes que ça prenne bien. Et une autre précision, par moins 15 degrés à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut une température minimale pour que la colle puisse adhérer. Donc voilà, la rustine est posée. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça a bien marché. Donc je regonfle le pneu. C'est parti. Et voilà, la réparation est faite. La réparation est faite.